Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je prends deux petites minutes pour me connecter sur le live sur l'ordinateur. Ça vous laisse le temps d'arriver. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de live. Hello, bienvenue aux personnes qui se connectent. Bonjour Ingrid. Dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est bon. Faites-moi peut-être un petit signe, un petit like, un petit cœur pour me dire que tout est ok. Je prends le temps de me connecter sur l'ordinateur et je suis à vous dans deux petites minutes. Même pas. Quelques petites secondes. Ok, nickel. Bon écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce petit live rapidement suite à un coaching, là que je sors d'un coaching téléphonique avec une cliente. Et on a parlé de choses hyper intéressantes et je voulais du coup vous en faire profiter parce que c'est des choses intéressantes à prendre conscience qui sont... Alors là sur le live, je vous appelais ça les 6 meilleures façons de faire échouer votre régime. Mais c'est ce que moi j'appelle en fait des stratégies d'échec qu'on met généralement toutes en place. Malheureusement, quand on veut perdre du poids quand on veut, mincir. C'est des stratégies qui ne marcheront pas sur le long terme en tout cas, tout simplement parce qu'on ne s'attaque pas vraiment au fond du problème. Bienvenue aux personnes qui se connectent. Bonjour Nathalie, bonjour Françoise. J'espère que tout le monde va bien. On va attaquer tout de suite avec la première stratégie d'échec qui est tout simplement le cercle vicieux de je me prive, je me gave. Je pense qu'on est pas mal à le connaître. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà essayé des régimes, des méthodes de rééquilibrage alimentaire, on commence souvent par une méthode qui est je commence à manger mieux, je commence à me recadrer, je commence à arrêter mes conneries, à manger mieux, à manger plus équilibré. Et on est déjà en fait dans un aspect de... un peu de punition envers soi-même dans le sens où ça y est, il va falloir que je me sers la ceinture et on part tout de suite sur un cheval de bataille assez négatif et on ne s'attaque pas vraiment au fond du problème parce qu'un régime c'est bien, enfin pas un régime, mais un rééquilibrage alimentaire c'est bien. Mais c'est pas pour moi la première chose à faire, c'est ce que je fais de plus en plus avec mes clientes, c'est que j'arrête en fait de vous proposer une méthode de rééquilibrage alimentaire. Moi je travaille avec, pour celles qui connaissent la diète flexible, qui part du principe de compter ses calories, tout ça. Mais le problème c'est que si vous partez tout de suite dans une optique de régime, vous ne réglez pas votre relation à la nourriture parce que si vous en venez à être en surpoids, c'est que forcément à un moment donné, vous vous emmenez consciemment ou non à manger plus de calories que ce que votre corps en a besoin. Et c'est souvent lié à l'aspect émotionnel des choses, c'est-à-dire qu'on va manger parce qu'on est stressé, manger parce que on est triste, manger parce qu'on s'ennuie, et on ne vient pas régler cette relation-là à la nourriture en faisant un régime. Ce qui fait que vous allez peut-être devenir quelques semaines, quelques mois avec un régime, et puis une fois que c'est fini, vous allez revenir à vos bonnes vieilles habitudes alimentaires, qui fait que généralement on subit un peu l'effet yo-yo. C'est encore pire quand on est vraiment dans un régime strict, parce que là vous êtes vraiment dans un état de privation, de frustration, qui est une émotion, que vous allez forcément à un moment donné gérer par l'envie de manger, l'envie de craquer, et c'est un sacré cercle vicieux qui ne fonctionne pas si vous voulez tout simplement mincir. Donc ça c'est vraiment Nathalie à l'écoute. Chouette ! J'espère que ces six stratégies d'échec pourront t'aider à y voir plus clair. Bonjour Aurélie ! Donc ça voilà, je me prise, je me gaffe, c'est le premier cercle vicieux qu'il faut essayer d'éviter. Le deuxième c'est tout simplement de je me gave et ensuite je vais aller courir. Ça c'est un autre cercle vicieux, enfin je vais aller courir ou je vais aller faire du sport. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans ce cas-là, c'est vous faites un craquage et puis hop, pour compenser, je vais aller courir une heure, je vais aller à la salle de sport, comme ça je me donne un peu bonne conscience. Mais encore une fois, vous allez voir que tout est lié, ça ne règle pas encore une fois le fond du problème qui est pourquoi vous vous gavez déjà à l'origine, pourquoi vous mangez, pourquoi vous craquez. Encore une fois, c'est lié à l'alimentation émotionnelle, au fait que vous mangez vos émotions et le fait d'aller courir, c'est un petit peu trouver une fausse solution. C'est vous donner bonne conscience mais vous n'allez pas vraiment affronter votre relation à la nourriture et vos ressentis. Vous allez vraiment faire semblant de régler le problème et le jour où vous ne pouvez pas faire de sport, malheureusement, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez continuer à vous gaver mais vous n'avez plus vraiment de solution qui fait que vous êtes toujours en surpoids, vous continuez à prendre du poids. Parce que faire du sport c'est bien, c'est bon pour la santé, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Mais ce n'est pas forcément la priorité pour chercher à perdre du poids tout simplement. Et il y a une autre stratégie d'échec un petit peu dans le même genre mais un petit peu plus problématique on va dire, c'est le fait de je me gave, je me fais vomir. Là c'est vraiment en plus une maladie à part entière qui est la boulimie tout simplement. Mais ça part un petit peu du même principe qui est que je mange, je mange, je mange, je mange sous le coup de l'émotion et je culpabilise donc pour essayer de rattraper un petit peu ma connerie, je vais aller me faire vomir. Bon là c'est encore plus, comme je disais, c'est une maladie et en plus il y a souvent un sentiment de honte qui se cache derrière ça. Et pareil, ça ne règle pas vraiment le fond du problème qui est d'abord pourquoi vous mangez ? Pourquoi vous mangez, vous vous gavez et d'essayer d'aller régler vraiment le problème à la source plutôt que d'aller vous faire vomir. Bon là après c'est sûr que ça ne va pas se faire comme ça et que ça demande peut-être un accompagnement particulier mais c'est un petit peu le même principe de je me gave, je vais courir. Je regarde mes notes. La troisième stratégie d'échec qu'on fait toutes, enfin peut-être pas toutes mais qu'on fait beaucoup, surtout maintenant avec les beaux jours qui approchent, c'est de vouloir faire bonne figure. C'est-à-dire on va chercher à perdre du poids parce qu'on a mariage, on va chercher à perdre du poids parce qu'il y a un événement, une réunion familiale, parce que les beaux jours arrivent, on va vouloir aller à la plage, on va avoir des vacances et du coup on veut être belle, on veut se sentir bien dans sa peau, tout ça. Ça c'est vouloir faire bonne figure et c'est pas durable dans le temps. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en plus une deadline genre dans deux mois, il faut que j'ai 10 kilos en moins. Donc vous allez faire les choses dans la précipitation, vous allez tomber dans des extrêmes qui est justement peut-être je me prive et puis je vais me gaver derrière. Vous allez faire du sport, du sport, du sport. Vous allez peut-être acheter des compléments alimentaires, on va en parler un petit peu après. Vous allez faire plein de choses, vous éparpiller dans tous les sens, dans la panique de vouloir être bien le jour J. Et encore une fois, ça ne règle pas le problème à la source parce que si vous voulez faire bonne figure lors d'un événement, c'est que quelque part vous manquez peut-être de confiance en vous, d'estime de vous. Et l'estime de soi ne se travaille pas qu'avec un corps parfait, entre guillemets. Vous pouvez être en surpoids et être la personne la plus confiante de la Terre. Ça c'est un petit peu un prétexte qui est légitime. On veut tout, être belle pour un mariage ou autre. Mais c'est un petit peu fuir le problème parce que vous allez forcément, à un moment donné, une fois que la date du mariage est passée, ça y est, on relâche les efforts, on recommence à manger, à manger, à manger, à reprendre du poids et on s'en fout. Pour moi, perdre du poids, c'est avant tout une question de santé, santé physique, santé mentale. Mais voilà, vouloir faire bonne figure, ça dure un temps. Je pense que c'est déjà plus important d'apprendre à être en accord avec soi-même au quotidien, plutôt que de vouloir faire bonne figure devant sa famille, sachant que c'est aussi un travail à faire sur le regard des autres, etc. Donc voilà. Cinquième stratégie d'échec, c'est le fait de vouloir tromper son métabolisme, notamment quand on achète des compléments alimentaires, tout ce qui est brûleur de graisse, coupe fin, etc. pour perdre du poids parce que ce sont des produits qui, on s'imagine, en fait, vont faire un petit peu le travail à notre place, que ça va être des produits un peu miracles, comme ça qu'on nous vend dans le commerce, on nous dit, ça y est, c'est le nouveau produit qui va vous faire perdre 700 calories par jour. Et le métabolisme, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Je doute qu'il y ait vraiment un produit qui te fait perdre 700 calories comme ça, comme par magie. Alors qu'en fait, la base de la base, si vous voulez perdre du poids, c'est la balance calorique, c'est être un petit peu en dessous de vos besoins caloriques, d'un point de vue alimentation. Mais pour être constant et pouvoir manger à hauteur de ses besoins, ou un petit peu en dessous, il faut savoir aussi gérer sa relation à la nourriture. Parce que qu'est-ce qui fait que même si vous gérez vos calories, il y a des moments où vous allez craquer, vous allez faire n'importe quoi, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être y avoir un événement désagréable, une émotion, ou plusieurs émotions désagréables qui font que vous allez manger, et vous allez craquer, vous allez abuser, vous allez faire n'importe quoi, entre guillemets. Et ça va pas régler, encore une fois, elles font du problème. Les produits, c'est bien sympa, on vous les vend comme des produits miracles, mais malheureusement, ça fera jamais le travail à votre place. Quand on achète des produits, c'est un petit peu se voiler la face et fuir un petit peu la réalité qui fait qu'on a peut-être un problème avec nos émotions, à gérer nos émotions, et on ne les gère pas comme on devrait les gérer. Et on essaye de fuir un petit peu ça en achant des produits, en croisant les doigts, en espérant que ça va faire le travail à votre place. Malheureusement, c'est rarement le cas. Donc voilà, on se déresponsabilise un peu, si vous voulez. C'est qu'on va essayer de donner les rênes à un produit qui fait qu'en final, vous allez donner plus d'argent qu'autre chose, que vraiment de résultats concrets. La sixième stratégie d'échec, la sixième et dernière stratégie d'échec, je l'aime bien celle-là, elle pique un peu parce que des fois, on se cache beaucoup derrière ce prétexte-là qui est d'imputer la faute à votre génétique. Alors je m'explique, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas raison de penser ça. J'en discutais avec une personne, une personne que j'ai rencontrée d'ailleurs récemment quand je parlais de mon métier et qui me disait, oui, bon après il y a l'aspect génétique qui joue beaucoup. Il peut y avoir un facteur génétique d'un point de vue morphologie, c'est-à-dire au niveau de votre squelette, de la largeur de vos hanches. Moi par exemple, je sais que même si je devais être anorexique, je resterais assez large, ne serait-ce qu'au niveau du bassin, voilà, je suis faite comme ça. Ça, c'est ce facteur génétique-là. Mais il y a souvent des gens qui se disent, bah ouais, mais dans ma famille on est tous en surpoids, dans ma famille on est tous obèses, donc bah ouais, moi aussi je suis en surpoids, c'est comme ça et je ne pourrais rien y faire. C'est sûr que si vous partez dans cet état d'esprit-là, vous n'allez pas passer à l'action. Vous n'allez pas vous prendre en main parce que de toute façon c'est la faute à la génétique, donc pareil, vous vous déresponsabilisez et vous ne passez pas à l'action parce que vous pensez que c'est un peu écrit dans votre destin, que vous allez rester en surpoids toute votre vie, vie, alors qu'il suffit de voir un peu autour de vous. Alors certes, peut-être que dans votre entourage il y a des personnes qui ont des gens de leur famille en surpoids et du coup qui sont en surpoids, mais vous trouverez des centaines d'exemples de personnes qui ont une famille en surpoids, en état d'obésité et qui eux ont réussi à mincir et à perdre du poids. Le métabolisme il est pareil pour tout le monde, la balance calorique elle fonctionne pareil. Le problème c'est que souvent dans les familles qui ont des problèmes de poids, on est souvent, je dis on parce que j'ai été concerné aussi, on est souvent des gens dans notre culture, des gens très sédentaires et des gens qui ont peut-être des habitudes alimentaires moins saines, alors peut-être pas moins saines mais qui mangent plus que ce qu'on en a besoin parce que bon c'est dans la culture, on aime la bonne bouffe, on est comme ça. Moi je viens d'une région du sud-ouest où on mange des choses bien grasses et bien salées et bien sucrées même. J'ai une partie de ma famille qui est lyonnaise, c'est pareil, c'est de la nourriture grasse et ça fait partie un peu de la culture, des habitudes sociales et donc on aime bien manger. Et qui dit sédentarité et bonne bouffe, généralement ça fait pas un bon mélange. Et du coup à l'inverse, les personnes, si vous voyez les personnes qui sont toutes minces, des fois on dit oui bon elle a un métabolisme rapide, elle a de la chance et tout, ces gens-là aussi généralement qui sont tout minces, qui peuvent se permettre de manger ce qu'ils veulent, c'est des gens déjà qui souvent sont des personnes assez nerveuses et qui vont bouger tout le temps et qui vont être tout le temps en mouvement, qui savent pas s'arrêter et qui du coup dans leur journée vont dépenser facilement plus de calories qu'une personne sédentaire qui bouge pas beaucoup et qui aime la bonne bouffe. Et une personne mince avec un métabolisme élevé, certes elle peut se permettre de manger n'importe quoi mais c'est aussi souvent des personnes qui savent écouter leur faim, qui sont pas forcément dans la faim émotionnelle et qui même s'ils mangent n'importe quoi, ils s'arrêtent quand ils ont plus faim et donc ils respectent leurs besoins même s'ils mangent n'importe quoi. Du coup ils écoutent leurs besoins, donc ils prennent pas de poids, ils bougent beaucoup, ils prennent pas de poids. Donc voilà, c'était la dernière croyance et en fait pourquoi ces stratégies ne fonctionnent pas ? Tout simplement parce que, comme je l'ai répété quasiment à chacune stratégie, c'est qu'on s'attaque pas vraiment au fond du problème qui est vraiment notre relation à la nourriture, le fait de manger de façon compulsive et de manger sous le coup de l'émotion. Vous aurez beau avoir les meilleures méthodes alimentaires au monde si vous ne réglez pas vraiment ce qui est à la source de vos kilos en trop, ce qui fait pourquoi vous êtes en surpoids aujourd'hui. Les kilos vont finir par revenir au bout d'un moment parce qu'en fait vous vous attaquez pas vraiment au coeur du problème. C'est d'ailleurs ce que je vais vous communiquer, là j'organise une conférence en ligne qui est gratuite la semaine prochaine où justement je vais vouloir prendre le temps pendant une heure, une heure et demie de vous parler justement de l'alimentation émotionnelle. Qu'est-ce que la faim émotionnelle ? Est-ce que vous êtes concerné par la faim compulsive ? Et voir les différents types de sentiments d'impuissance qui font que vous mangez sous le coup de l'émotion. Et à la fin de cette conférence, je vais vous donner surtout tous mes conseils pour reprendre un peu le pouvoir sur votre alimentation et surtout sur votre corps et vos kilos en trop vraiment pour vous débarrasser de cette faim là et de régler en fait définitivement votre problème de poids. Donc cette conférence, elle a lieu mardi 6, mardi 7, j'ai un doute sur la date, enfin mardi prochain, je vérifie, si mon ordi veut bien coopérer, si mardi 7, mardi 7 mai à 20h30, ce sera directement sur l'événement Facebook. Donc il suffit de vous inscrire, même si vous n'êtes pas sûr, mettez quand même, je suis intéressé si vraiment vous voulez voir la conférence. Ce sera en direct et la vidéo de la conférence sera disponible encore pendant 72 heures. Donc si vous voulez, voilà, si vous n'êtes pas disponible mardi prochain à 20h30, vous aurez quand même la possibilité de voir la vidéo en replay pendant 72 heures. Donc voilà, il y a déjà 20 personnes qui sont inscrites. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Comme ça, vous allez avoir vraiment le descriptif, tout le programme de la conférence. Vous avez un lien avec une page qui vous permet en fait de vous inscrire notamment à la conférence, mais de voir vraiment tous les détails, tous les sujets qu'on va aborder en détail. Donc ne serait-ce que si vous êtes intéressé et si ça vous intrigue, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Voilà, je vous l'ai partagé. Et voilà, donc si vous avez des questions, que ce soit sur les 6 stratégies d'échec que je vous ai partagé là ou sur la conférence, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, venir me voir en message privé si vous voulez. Je reste disponible. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde.